Bien, nous reprenons notre séance que nous avons laissée hier vers 18h. Donc, je voudrais saluer tous nos ministres qui sont là. Je salue également les messieurs et mesdames, les collaborateurs, les représentants du Tahouéra, les représentants des non-inscrits, ainsi que le groupe UPLD et le public qui nous écoute par l'immédiat de ta portière. Donc, nous reprenons le co-rapporteur qui est M. Ruben Terematé, à qui je demande de nous lire le chapitre 963, M. le rapporteur. Oui, il y aura là tout le monde. Chapitre 963, partenariat avec la collectivité, 17.525.928.850. Voilà pour le chapitre 963. Donc, la discussion est ouverte sur le chapitre. Madame Foulaire. Merci, Mme le Président, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers auditeurs, chers publics, Yorana, sur le chapitre 963, je voudrais savoir pourquoi vous avez attribué 115 millions, pourquoi un tel montant à ce nouvel établissement, qu'est l'établissement de Teva, était-ce vraiment une priorité ? Quel était l'intérêt de le placer en projet pilote de développement ? Si vous pouviez m'expliquer. Merci. Merci. Bien, merci, M. le ministre. Donc, vous avez entendu ce qu'on vous demande. Précisez l'article sur lequel vous voulez discuter. Oui, Mme, après je lui rends la parole. Autre intervention, toujours sur le chapitre 963. Plus, M. Fritsch. Oui, Mme la Présidente, bonjour, son gouvernement, le présentant, le public, les médias, Yorana Totato Farida. Président, je voulais avoir des informations sur l'article 65, 74, subvention aux associations, autres organismes de droits privés. Est-ce qu'on peut nous donner quelques informations sur les projets qui doivent être financés par cette ligne ? Puisqu'on ne trouve nulle part dans le budget d'informations là-dessus. Voilà pour ce qui concerne donc cette ligne, Mme la Présidente. Merci. Est-ce que vous avez d'autres discussions sur d'autres articles, M. Fritsch ? Vous pouvez poser vos questions sur les autres articles. Mme la Présidente, comme je viens de me réveiller, j'ai du mal à relancer la machine. Ça viendra au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps. Bien, on attendra alors que la machine se réveille. Ne nous brisez pas trop parce que ça risque d'arriver en bloc. Autre intervention. Oui, M. Ribeta. Mme la Présidente, bonjour. M. le Vice-Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, chers collègues d'Iorana. Je vais revenir sur l'article 6552, le fonds intercommunal de péréquation. Cette année, nous sommes dotés à hauteur de 17% concernant le fonds intercommunal. Quelle est la prévision dans le temps du gouvernement ? Est-ce qu'on va coller avec le discours du Président, qui, à un certain moment, avait dit qu'on devait aller jusqu'à hauteur de 25% ? Le fonds intercommunal de péréquation. C'est tout. Merci. Merci, M. Ribeta. Autre intervention ? Bien, M. le Ministre, vous avez la parole. Merci, M. Ribeta. Merci, M. Ribeta. et je vous laissez nous rendre compte d'accord. Je suis dit. Je suis dit. Je suis dit à vous. Je suis dit. J'ai dit. Je suis dit. Je suis dit. Je suis dit. J'ai dit. Je suis dit. C'est ce qu'on a vu, comme Thumura Al, Thierry, Jardin Botanique, Harrison Smith. Et moi, j'ai pensé qu'il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Et moi, je t'en ai regardé 마 внимé ce qu'il n'y a pas d'épargne. Et moi, j'ai pensé qu'on n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. C'est parti. C'est ce qu'il y a eu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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